bonjour voilà bonne intro non bonjour à toutes et à tous c'est Riedemarbeck et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois ci je donne mon avis sur le Huawei P40 Pro Plus et c'est tout simplement pour faire le gros résumé le meilleur smartphone android que j'ai eu à utiliser entre mes mains et très certainement le meilleur photophone que j'ai pu avoir en main bien que le Oppo que je suis en train de tester aujourd'hui là en ce moment il est plutôt pas mal non plus et on se retrouve tout de suite pour la vie et nous voici donc sur ce Huawei P40 Pro Plus ce qu'on va faire maintenant là on va tout simplement faire le tour des caractéristiques pour commencer comme ça c'est fait c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant mais bon c'est quand même bien de savoir ce qu'il y a sur ce téléphone donc au niveau du processeur nous avons un iSilicon King 990 qui est la dernière puce de chez Huawei cadencée à 2,86 GHz en octa-core au niveau du GPU on a un Mali G76 8 Go de RAM 512 Go de mémoire de stockage on a possibilité d'étendre cette mémoire avec des nano cartes SD donc qui sont propriétaires à Huawei le Huawei on est sur du dual sim l'écran c'est du 6,58 pouces donc c'est du quad curve parce que c'est incurvé sur les deux côtés plus en haut et en bas c'est du 90 hertz c'est du 2640 par du 1200 alors c'est pas du quad HD c'est un peu plus supérieur au 1080p certes certains à un prix pareil donc 1400 euros vendus en France voudrait du 2k quand même c'est du 90 hertz là aussi max mais bon voilà c'est quand même ultra fluide en 90 hertz c'est vrai que du 120 hertz pour ce prix là ça aurait été bien aussi on a du wifi 6 si je dis pas de bêtises oui c'est ça on a le gps bien entendu on a du bluetooth 5.1 une batterie de 4200 milliampères heures sur ce téléphone avec une recharge 40 watts donc une recharge très rapide c'est pas la plus rapide mais c'est quand même extrêmement rapide on a du recharge sans fil inversé et normal sur ce téléphone on a le NFC bien entendu on a un capteur d'empreintes digitales on a aussi la 5g compatible toutes les bandes sont présentes que ce soit en 5g 4g 3g 2g on a aussi android 10 sur ce téléphone je ne sais pas si android 11 est prévu là pour le coup je pourrais pas vous dire au niveau des dimensions on est sur 158 mm de hauteur pour 72 mm de largeur et 9 mm d'épaisseur donc sans compter le capteur photo qui dépasse légèrement comme vous pouvez voir on a 226 grammes sur ce téléphone et enfin au niveau des capteurs photo c'est là où c'est extrêmement intéressant donc à l'avant on a un capteur de 32 mégapixels à ouverture 2.2 avec un capteur TOF pour la reconnaissance faciale 3d qui marche extrêmement bien et à l'arrière c'est là où c'est le c'est le festival de capteurs donc on a un capteur de 50 mégapixels à ouverture 1.9 pour le grand angle un capteur de 40 mégapixels qui ouvre à 1.8 pour l'ultra grand angle un 8 mégapixels pour le zoom je crois que celui ci c'est le zoom x 10 si je dis pas de bêtises à ouverture 4.4 et pour le zoom x 5 on a du 8 mégapixels qui ouvre à 2.4 donc ça va être du zoom hybride jusqu'à x 10 et ensuite ce sera du numérique au delà du x 10 on peut aller jusqu'à x 100 alors certes la keytrade sera pas non plus exceptionnel mais je trouve que c'est vachement impressionnant quand même il n'y a pas à dire ce zoom x 100 est ultra impressionnant alors au niveau du design pareil à chaque fois je le dis c'est les goûts et les couleurs mais je trouve ce téléphone juste magnifique avec cet écran qui est incurvé sur les quatre côtés c'est juste incroyable on voit quasiment que l'écran c'est juste sur les quatre coins où on voit un peu plus de bordure mais franchement ça va on le tient comme ça on a vraiment l'impression d'avoir un écran sur le devant et rien d'autre c'est franchement ultra agréable c'est franchement très beau les bordures que ça soit en bas ou en haut sont vraiment minimes alors il ya cette pilule qu'on a en haut à gauche qui est assez grosse à vrai dire ça me dérange pas trop parce que c'est un capteur photo qui est présent avec un capteur top pour de la reconnaissance faciale 3d moi perso ça me dérange moins en moyen parce que tous les téléphones qui ont ce genre de capteurs sur leur téléphone ont des grosses encorches bien plus grosse que cette pilule là et à l'arrière on a du coup là c'est le noir céramique donc brillant qui comme vous pouvez voir prend extrêmement facilement les traces de doigts c'est ça c'est assez chiant c'est dommage parce qu'il n'y a pas l'argent en verre dépoli sur ce modèle là il ya que le noir céramique et le blanc céramique ça c'est quand même dommage ça reste quand même un téléphone que je trouve vraiment très beau il ya ce module photo qui peut en rébuter certains il est assez épais il est assez gros moi je m'y suis fait je me dis bon général je suis pas comme ça avec mon téléphone je suis surtout comme ça donc c'est la face avant qui m'intéresse à l'arrière qui est un gros module photo au niveau de design je m'en fiche un peu quoi donc voilà après c'est ça dépendra de chacun au niveau de l'ergonomie du coup et bien bizarrement je m'attendais à ce que ce soit un peu plus chiant à prendre en main mais en fait ça va on va dire que je le range de la catégorie des téléphones qui sont moyennement grands et qui du coup on se dit est ce que je le prends une main est ce que je le prends à deux mains qu'est ce que je fais du coup voilà il ya toujours cette hésitation même avec ce téléphone qui soit même même s'il est agréable à prendre en main ces bords arrondis il n'y a pas d'arrêt il n'y a rien donc on le tient ça épouse parfaitement la paume de la main et il n'y a rien qui fait que ça peut donner mal à la main donc ça c'est plutôt agréable il ya toujours par contre un c'est le bas avec les prises usb ou les grilles ou lorsqu'on tient un peu à un doigt bah ça peut venir un peu râper sur le petit doigt et faire mal donc voilà je le tiens plus comme ça mais bon ça c'est pour tous les téléphones voilà c'est un peu chiant je me dis si j'avais plus grand je suis sûr de le tenir à deux mains si j'avais plus petit je suis sûr de le tenir à une main voilà c'est un entre deux il y en a qui à qui ça peut plaire il y en a d'autres à qui ça pourra moins plaire donc faites attention il n'est pas extrêmement extrêmement fin et par contre le poids on le sent quand même les 226 grammes si on le prend à deux mains ça va si on le prend une main mais qu'on tient bien ça va c'est au moment où on commence à le tenir par exemple comme ceci où on commence à ressentir le poids ou soit c'est assez compliqué de le tenir à bout de doigt comme ça ça peut être pénible à tenir ou ça peut fatiguer rapidement quand même la main ou l'avant-bras alors que s'ils faisaient moins de 200 grammes bah ce serait beaucoup plus simple et ça fatiguerait beaucoup moins donc voilà le poids se ressent quand même après avec ses bordures alors c'est incurvé mais pas trop que ça soit sur les bords juste ici comme vous pouvez voir tac c'est légèrement cuvée donc ça dérange pas et en fait ça glisse tout seul quand on vient le chercher et ça c'est franchement top et même sur les côtés c'est pas c'est incurvé mais pas à l'extrême quoi alors mon téléphone qui veut pas faire le focus enfin mon téléphone pas mon téléphone l'appareil photo qui est en focus continue en plus bah bravo le focus continue est ce que voilà ok vous voyez c'est incurvé mais moi je trouve ça l'est pas trop c'est léger c'est très léger ce qui fait que bah ça m'est très très rarement arrivé de faire de fausses manips quand je suis à une main donc voilà je peux naviguer sans trop de soucis sans faire de trop d'avoir des en fait des appuis sur sur le côté qui pourrait venir voyez donc voilà j'ai beau appuyer voilà ça après peut-être qu'au niveau logiciel ça détecte les fausses les fausses manips sur le bord incurvé voilà ça fait il fait partie des écrans au bord incurvé qui me dérange pas trop le dernier qui m'avait pas trop dérangé c'est le one plus suite ou pareil c'était léger comme comme bord incurvé et ça me dérangeait pas et là non plus ça me dérange ça me dérange pas et du coup ça rend le téléphone encore plus beau niveau de l'écran après voilà je disais au niveau de la pilule peut paraître assez grosse mais vu qu'il ya un capteur photo et un capteur top 3d pour la reconnaissance pardon faciale 3d mais ça me dérange pas et peut se faire oublier quand vous mettez du coup votre écran en noir donc avec toutes les interfaces en noir et bien ça ne se voit plus et lorsque vous regardez des vidéos la plupart des vidéos que vous regardez sont en général en 16 neuvième ou un petit peu plus mais en soit la pilule ne se voit pas après vous pouvez toujours venir mettre en plein écran donc là évidemment on voit la pilule mais bon après c'est de se dire est ce que vous regardez toujours au niveau à ce niveau là quand vous regardez une vidéo ou est ce que vous regardez juste le centre de l'écran moi je regarde toujours le centre de l'écran et du coup bah cette pilule même si c'est en trop attention quoi les boutons sont pas trop mal placés enfin du moins le bouton on off est plutôt bien placé ça c'est plutôt pas mal après les boutons volume plus volume moins faut quand même que je me contorsionne au niveau du pouce pour aller le chercher donc ça c'est dommage j'aurais bien voulu que ça soit un petit peu plus bas pour j'ai accès un peu plus facilement mais bon si vous avez des grandes mains bah ce sera mieux pour vous moi j'ai des petites mains donc voilà c'est pour ça que je me contorsionner et si vous êtes gaucher évidemment bah c'est un peu plus chiant quoi surtout si vous avez des petits doigts comme moi voilà avec l'index c'est impossible d'aller chercher à moins de bouger le téléphone au niveau des haut-parleurs alors haut-parleurs j'ai pas dit mais on a un haut-parleur en bas et un haut-parleur en haut quand vous téléphonez en fait c'est l'écran qui va vibrer pour sortir du son mais du coup vous n'aurez pas de son stéréo si vous regardez une vidéo ou que vous mettez de la musique il n'y aura que une sortie mono alors c'est un peu dommage surtout pour un téléphone à ce prix là après le haut-parleur est plutôt bien placé sur la droite ici pourquoi parce qu'en généralement en tout cas moi c'est mon cas mais je pense que c'est cette manière générale lorsqu'on vient pencher son téléphone en général le penche comme ceci et du coup eh bien on le tient comme ça ce qui fait que là eh ben le haut-parleur n'est pas bouché alors que s'il était en bas là bas là le haut-parleur a été bouché donc on aurait le son qui a été atténué je vais rarement mettre mon téléphone comme ceci pour le mettre en paysage parce que si vous le mettez comme ça là et que vous le tenez comme ceci là ça bouche le haut-parleur donc faut faire attention par contre le module photo en soi en termes de design il me dérange pas mais au niveau ergonomie bah il faut faire attention et ça m'arrive souvent de mettre le doigt dessus alors quand je le tiens de la main droite ça va mon doigt repose ici donc le capteur j'y touche pas par contre ça m'arrive de le prendre de l'autre main et là pour le coup faut je fasse attention parce que si je veux le mettre ma main mon doigt comme je le voudrais il arriverait sur le capteur en plein sur le capteur du coup il faut réajuster légèrement le doigt en dessous pour éviter de mettre le doigt dessus donc ça c'est un peu chiant et même quand vous venez le tourner quand vous êtes comme ceci en général derrière bah mon doigt arrive là et donc pareil il faut réajuster pour éviter de mettre le doigt tout le temps sur le capteur et venir mettre ses traces de doigts et du coup bah sur le côté c'est encore pire si vous tenez comme ça là vous vous recouvrez complètement le capteur faire attention à ça ça peut être un peu chiant c'est une habitude à prendre mais bon c'est que ça peut être quand même pénible si le capteur était moins gros forcément que on aurait moins de soucis moi je crois que j'ai à peu près tout dit sur l'ergonomie et du coup on va passer à l'interface à l'os donc le gros gros morceau en fait de cette vidéo parce que évidemment on est sur emmy way de chez huawei et on a du coup android mais on n'a pas les services google j'ai pas réussi à me faire très longtemps sans les services google pourquoi pas pour grand chose en fait mais c'est surtout pour les contacts qui sont liés à mon compte gmail donc j'avais plus du tout de contact donc c'est assez embêtant et pour certains jeux dont pokémon go et bien c'est assez gênant aussi par exemple clash of clan ou pokémon go bah je n'y avait tout simplement pas accès parce qu'il faut soit ça soit validé par les services google et comme lui il les a pas et bien on peut pas lancer clash of clans enfin si clash of clans on peut le lancer mais si votre partie est sauvegardée avec les le les les play voilà les le play jeu et bien vous ne retrouverez pas votre sauvegarde et pokémon go ne marche tout simplement pas en fait sans les services google bah ça peut être gênant alors moi j'ai réussi à les installer du coup j'ai réussi à retrouver clash of clans et pokémon go et du coup j'ai aussi accès à youtube à youtube studio à google maps photos qui me permettent déjà de retrouver mes photos et de les sauvegarder sur google photo en les prenant directement depuis mon téléphone donc ça ça marche j'ai gmail j'ai google home bref j'ai tout toutes les applis il ya juste google chrome que je n'ai pas réussi à installer donc je ne sais pas pourquoi il veut pas s'installer mais bon si jamais vous pouvez quand même vous passer des services google vous avez l'app galerie qui est présent et sinon moi ce que je mets en général alors je l'ai pas mis je l'ai pas mis là parce que j'avais j'avais aurora store mais c'est aptoïd qui est une application qui va venir vous télécharger toutes les apk et qu'est ce que vous avez de très important sur ce téléphone vous avez télégramme qui peut être utilisé vous avez tout ce qui est facebook messenger snapchat instagram tout ça c'est dispo sur le téléphone sans les services google discord vous pouvez la voir aussi vous avez le gps tom tom qui est présent et qui est très bien aussi vous avez quand même pas mal de choses en remplacement pour les photos vous avez du coup le cloud de huawei avec sa galerie photo qui du coup peut sauvegarder vos photos dans le cloud avec bien entendu le compte le compte de huawei ça marche comme sur google sauf que c'est du huawei donc voilà le truc c'est que est ce qu'on fait confiance à l'entreprise américaine google ou est ce qu'on fait confiance à l'entreprise chinoise huawei bah c'est 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 du débat du débat pur et simple faut faire attention alors comme vous pouvez voir on peut installer service google mais ça nécessite des manips c'est pas genre on télécharge une apk et on installe c'est beaucoup plus complexe que ça et certaines personnes ne voudront pas se lancer là dedans donc voilà c'est vraiment à prendre en compte si vous êtes totalement dépendant des services google ça risque d'être très 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 compliqué ça reste faisable mais ça peut être compliqué ah bah si il est l'aptoïd vous voyez donc vous avez aussi c'est ce truc là où vous pouvez venir chercher toutes les apk il ya absolument tout moi j'ai réussi à installer tout ce que je voulais bien que la plupart de ce que j'ai installé genre je n'aurais pas besoin des services google service c'était vraiment pour mes contacts clash of clan et pokémon go voilà ces trois trucs là sinon tout le reste ouais c'était juste pour le tester tout le reste j'aurais pu le faire sans les services google alors au niveau de l'interface après au niveau de la me why c'est une interface que j'aime beaucoup une interface très coloré c'est un peu à la ios il n'y a pas de tiroir d'application on a directement les applis qui sont dessus on peut mettre des widgets bien entendu un tout un tas de widgets qui sont présents sur le téléphone on peut en télécharger d'autres et c'est tout simple pour pour les mettre vous prenez par exemple le truc musique vous restez dessus vous glissez tac et voilà vous avez le widget musique qui se du coup se font avec les icônes donc voilà vous pouvez personnaliser tout ça bien entendu niveau personnalisation c'est pas mal vous avez pouvez personnaliser les transitions entre les différents les différents panneaux vous pouvez changer bien évidemment les fonds d'écran vous pouvez aussi changer l'aspect des icônes donc vous venez ici alors ça va pas être ici hop là vous pouvez personnaliser le nombre d'icônes par écran donc moi j'ai mis le maximum parce que comme ça ça m'évite d'avoir trop de pages il y a les thèmes qui sont voilà c'est là où vous pouvez venir personnaliser votre interface mais voilà vous pouvez changer les icônes vous pouvez voir par exemple ici tac 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 vous pouvez venir changer les icônes vous avez plein de styles différents donc soit qui sont payants soit qui sont gratuits donc voilà ça c'est à vous de voir sinon vous pouvez télécharger aussi d'autres qui sont disponibles sur internet un des apk après on retrouve tout ce qui est ultra classique au niveau des paramètres on peut venir paramétrer plein de choses au niveau de l'affichage au niveau du dévouillage avec soit reconnaissance spatiale soit par empreinte digitale on peut mettre le vous avez le bien entendu le mode dark avec le mode à 90 hertz qui sont paramétrables donc voilà je vais pas revenir là dessus le multitâche est présent donc là c'est pareil au niveau des gestes on va sur paramètres si on veut revenir avant on fait un slide donc ça soit à droite ou à gauche pour revenir à l'écran d'accueil un slide vers le haut tac et ça revient et si on veut aller au multitâche on glisse et on reste et on a accès au multitâche donc tac et donc voilà on a accès au multitâche et on peut venir tout virer en appuyant sur le bouton juste là voilà c'est très simple d'utilisation ça se fait extrêmement bien donc c'est plutôt cool et si jamais on veut faire du multitâche du multi écran il y a un truc qui est pas mal c'est on vient glisser ici on reste là et là on a tout un tas d'applications donc là qui sont prêts à enregistrer on peut venir en ajouter d'autres qui peuvent nous intéresser à mettre en multi fenêtres par exemple je mette dillaps par exemple avec coros ou je lance dillaps donc il va venir me le mettre là c'est en fenêtres et je peux venir le mettre là admettons je vais sur dillaps je veux trouver des bonnes des bonnes affaires je veux examiner le prix je sors la calculatrice hop je mets mon dillaps où je peux faire l'inverse je fais ah yes 49% je vais vérifier un truc donc là je vais venir hop taper mon chiffre alors c'est pas c'est pas extrêmement pratique là mais je vais venir taper mon chiffre hop je décale de l'autre côté si je veux je fais le calcul tac 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 voilà donc ça peut être plutôt sympa et si jamais hop je veux un vrai multitâche avec un écran en haut en bas je vais venir slider ici j'appuie sur le petit écran là mais non ça ne le fait pas pourquoi ouais 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 home fonctionne pas avec la partition d'écran 1 il n'y a pas de multitâche à ça c'est un peu ballot ok bah petit point négatif ça peut être quand même intéressant ça m'est déjà arrivé de l'utiliser ou alors c'est moi qui me qui me débrouille comme un pied et je ne sais pas le faire qu'est ce qu'il y a à dire à d'autres sur cette interface franchement pas grand chose à part qu'elle marche extrêmement bien c'est c'est vraiment du classique un android dans toutes les interfaces qu'on puisse voir c'est ça ça on va dire que ça se ressemble énormément pareil on a ici toutes les options là qu'on peut activer désactiver que l'on peut venir normalement hop si on appuie ici un peu modifié si on veut en enlever par exemple le nfc je sais que je vais jamais le mettre hop je peux venir glisser ici et du coup réduire un peu le nombre d'icônes que j'ai là par exemple au hr je sais que je vais jamais l'utiliser hop je peux venir le mettre là et si jamais le scanner je l'utilise je peux l'utiliser souvent je vais venir le mettre là et je peux réorganiser aussi un le mettre un peu plus haut parce que je vais souvent l'utiliser ou le mettre plus bas par exemple le mode sombre je pourrais carrément le remonter quoique bon je pourrais même l'enlever parce que je reste tout le temps en fait en mode sombre hop on clique sur terminer les notifs qui viennent juste ici on peut y répondre directement en appuyant ici et tac on écrit son message et on envoie on peut bien entendu fermer les les notifs on peut tout simplement venir hop tout enlever d'un coup si jamais on veut pas s'embêter c'est du classique au niveau des notifs voilà au niveau du always on display il est personnalisable moi j'ai mis ça parce que j'étais plutôt sympathique moi je l'ai activé donc on a la date l'heure le pourcentage de batterie et si jamais on a des notifs on a les icônes qui viennent ici n'a pas les messages qui s'affichent juste les icônes suffit de faire un double tap et voilà on pourra voir du coup un peu plus au niveau des notifs et il y aura juste à cliquer dessus pour pouvoir tout simplement aller sur l'application et répondre il ya l'empreinte digital qui est présente donc qui est assez bien placé en soi il n'est pas trop bas ni trop il marche extrêmement bien il y a juste à poser et il le reconnaît très facilement alors faut pas que j'allume sinon détection faciale est beaucoup plus rapide que l'empreinte digital mais il suffit de poser et même si on pose légèrement à côté bah ça peut marcher là je suis sur le côté du pouce ah bah tiens voilà par exemple j'ai l'icône qui juste ici donc je sais que j'ai un message messenger je fais un double tap reconnaissance faciale hop qui s'active tout de suite donc je peux pas par contre si voilà j'appuie sur la petite flèche et du coup j'ai un peu plus de détails sur la notif je peux répondre directement depuis l'écran donc à condition qu'il soit déverrouillé là c'est déverrouillé par la connaissance faciale donc voilà ça marche directement et si je clique dessus ça va ouvrir l'application et leur reconnaissance faciale 3d marche extrêmement bien aussi on voyait à peine c'est allumé paf c'est détecté ça peut marcher aussi en étant du coup soit sur les côtés soit carrément à l'envers donc ça c'est plutôt pas mal donc j'ai fait des tests et effectivement il utilise le capteur 3d pour déverrouiller si je cache le capteur de 32 mégapixels hop il peut pas déverrouiller si je cache les capteurs 3d il peut pas venir déverrouiller si je cache pareil une bonne moitié il pourra pas venir donc ça prend vraiment tout le capteur pour pouvoir venir déverrouiller votre usage donc voilà perso je pense que c'est j'ai pas fait des tests mais il ya moyen que ça soit beaucoup plus sécurisé avec le capteur tof qu'un simple capteur photo comme la grande majorité des téléphones d'ailleurs je ne sais pas pourquoi il passe pas sur des reconnaissance faciale 3d parce que je trouve ça mais tellement pratique plus pratique que l'empreinte digitale même si elle est extrêmement rapide bah le truc c'est que moi ce qui me dérange c'est que alors c'est peut-être possible de changer ça dans les options voilà ça vient déverrouiller tout de suite le téléphone alors moi j'aime bien rester de temps en temps juste sur cet écran là pour regarder la notif et parfois je le rééteins plutôt que de venir la déverrouiller et du coup revenir baisser pour voir la notif ce que je trouve en fait un peu plus chiant certains peut-être que ça dérangera pas mais moi je trouve ça tellement plus pratique je vois pas pourquoi les autres marques n'y passe pas quoi et j'espère qu'ils bientôt ils y passeront tous de qu'est ce que je pourrais parler d'autre sur l'interface et l'os franchement je ne sais pas trop par dire que le gps alors si tiens j'ai parlé du gps je ne sais pas pourquoi quand je suis dans mon appart il a du mal à me détecter je vais aller tiens sur pokémon go parce que sur pokémon go que ça m'arrive et sur google maps aussi mais voilà tout ce qui utilise le gps il me détecte pas il faut que je me rapproche de la fenêtre pour qu'il me détecte vous voyez là il va pas me détecter hop voilà signal gps introuvable donc je ne sais pas pourquoi et là alors je vais prendre ma caméra vous allez moins m'entendre mais je m'approche de la fenêtre et quasiment immédiatement tac j'espère que vous allez voir mais il m'a tout de suite détecté mais voilà une fois à la fenêtre et bah il me détecte quoi alors je ne sais pas pourquoi je ne sais pas si c'est dû au fait que bah le si le gps est utilisé avec les services google enfin avec des applis google bah ça plante ou si c'est parce que c'est le gps du téléphone qui a un peu de mal dans mon appartement j'ai j'ai un un pote qui est chez moi qui a un iphone et qui arrive très bien à être détecté dans mon appart là j'avoue je ne sais pas trop mais quand je suis dehors par contre c'est ultra réactif ça se détecte tout de suite quoi il n'y a pas de souci donc là je ne sais pas trop je ne saurais quoi vous dire c'est un peu bizarre c'est pas non plus extrêmement dérangeant enfin moi ça m'a pas énormément dérangé alors je pense que j'ai tout dit au niveau de l'interface maintenant on va parler de l'utilisation au quotidien donc au niveau de l'écran j'ai adoré il est très beau je trouve cet écran magnifique il a de très belles couleurs très flatteuse moi j'adore que ça soit cet écran là où les tous les écrans à molède en général sur les téléphones haut de gamme par exemple les samsung aussi franchement j'adore leur écran mais pareil celui-ci est très beau avec en plus c'est ces quatre bords incurvés je le trouve magnifique à chaque fois que de toute façon je suis sur cet écran sur le téléphone je me dis bordel cet écran est magnifique quand même il est vraiment magnifique que le fait qu'il soit en 1200 par 2640 ça me gêne absolument pas moi je ne vois pas du tout les pixels qui soit en 2k ou comme ça je verrai pas la différence clairement ça me va extrêmement bien et ça ne l'empêche pas d'être extrêmement beau si on tape une vidéo vidéo 4k on met une petite vidéo tranquillou je vais vous mettre le son pour faire écouter le son on va le mettre en plein écran voici franchement c'est beau c'est très beau jeu j'ai pas d'autres mots si je couvre là voyez le son est complètement atténué c'est un son mono pas stéréo c'est un son qui est sympathique mais bon ça casse pas trois pattes un connard j'ai envie de dire c'est vraiment pour dépanner quoi clairement prenez juste ça pour pour dépanner sinon ça sert à rien quoi c'est moche quoi prenez un casque ou une enceinte bluetooth sera beaucoup mieux mais voilà l'écran est juste magnifique quoi c'est les couleurs sont super belles j'ai rien à dire quoi c'est beau alors là en plus bon la vidéo elle en 1080 voilà hdr donc écran hdr bien entendu après ce qui est ce qui est dommage c'est que bon vous voyez ça à travers un appareil photo c'est parce qu'il ya de mieux le mieux c'est de le voir en vrai mais c'est c'est magnifique quoi c'est juste magnifique l'utiliser au quotidien pour moi ça a été un pur bonheur un pur kiff le téléphone du début jusqu'à la fin il a été extrêmement fluide j'ai aucune appli qui a craché j'ai eu aucun ralentissement rien de tout ça franchement c'est ultra fluide ça marche extrêmement bien tout se lance très rapidement si je lance je sais pas moi j'email ça se lance très rapidement si je lance je discorde ça se lance très rapidement google traduction voilà c'est c'est instantané il ya aucun souci voilà comme vous pouvez voir en plus j'avais quasiment rien d'ouvert qu'est ce que je pourrais d'autre contact voilà où tu youtube studio hop ça vient très rapidement youtube ça vient très rapidement aussi enfin voilà c'est c'est extrêmement rapide il ya quasiment rien attendre la 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 puce kirin 990 fait extrêmement bien le taf ça c'est franchement cool pareil musique allez hop voilà je l'avais même pas ouvert j'ai pas mis de musique dessus mais voilà ça vient extrêmement rapidement aussi enfin il ya vraiment oupla il ya vraiment aucun souci là dessus j'avais pas grand chose à dire dessus après vu le prix encore eux mais c'est bien de le mentionner quand même on va passer là une grosse partie qui est la partie photo et vidéo alors avant de vous balancer des images que j'ai pris avec ce téléphone on va juste rentrer dans l'application et voir ce que l'on peut faire donc voilà on a le mode portrait avec une caméra selfie qui est franchement très bonne très sympathique on a évidemment le mode photo normal avec ou pas l'intelligence artificielle alors si vous activez l'intelligence artificielle en fait vous pouvez juste rester en mode photo et il n'y aura pas besoin d'aller dans cliché nocturne en fait il va détecter lui même s'il ya besoin d'utiliser le mode cliché nocturne ou non donc ça c'est plutôt c'est plutôt cool c'est lui qui décide si jamais vous n'avez pas envie de vous tracasser avec ça bien vous pouvez le laisser faire si vous le désactiver et qu'il fait trop sombre et bien là ce sera à vous de dire bah ok je veux aller dans cliché nocturne parce que j'estime qui a besoin donc voilà après le mode intelligence artificielle est franchement très sympathique et il fait de très belles photos donc voilà on a le mode photo le mode portrait et qui va venir mettre un bokeh derrière on a le cliché nocturne évidemment on a un mode ouverture en fait qui va nous permettre de définir l'ouverture que l'on veut au niveau de l'appareil photo et en fait avoir un effet de flou en arrière-plan plus ou moins prononcé voilà c'est tout simplement ça et on peut le faire en mode vidéo aussi voilà après ce qui a un intérêt en mode vidéo je ne sais pas là ce sera à vous de voir mais c'est quand même là et c'est bien de le noter alors en mode photo bien entendu on a accès au mode ultra grand angle au mode grand angle on a un x 3 et un x 10 voilà alors ici le prendre des photos en x10 ça risque d'être compliqué c'est pareil en mode portrait alors en mode portée on n'a pas le grand angle mais on a le grand angle on a le x2 et on peut jusqu'à x3 donc ça c'est plutôt sympathique aussi évidemment on a le mode vidéo qui là aussi peut utiliser le grand angle et ça c'est très important de le souligner surtout sur android parce qu'en général android qu'est ce qui se passe alors on peut filmer en 4k à 60 images par seconde tout en ayant le mode ultra grand angle et ça c'est franchement très cool ça m'a arrivé très souvent de voir des téléphones qui ne puisse pas utiliser le grand angle lorsqu'on est en 60 images par seconde que ce soit en 1080p ou en 4k alors que là on peut ça franchement c'est top c'est franchement trop bien on a bien évidemment le mode grand angle et on peut venir zoomer dans la vidéo et en face avant on peut venir là aussi filmer en 4k 60 fps c'est franchement pas mal on a un mode pro qui va nous permettre de soit gérer les iso on peut gérer la vitesse de l'obturation on peut gérer alors les ev je sais plus ce que c'est je crois que c'est le niveau de non ça c'est la balance des blancs donc on peut venir gérer la balance des blancs on peut venir choisir l'autofocus et ça je sais plus ce que c'est mais je crois que c'est pour soi voilà plus ou moins clair ou plus ou moins sombre donc sans toucher aux iso donc ça peut être intéressant et on peut définir le type de focus donc voilà pareil c'est accès à l'ultra grand angle le grand angle le x3 et en x10 tac et on peut venir capturer en RAW si jamais vous voulez tout simplement le format qui compresse le moins et qui vous permet d'avoir une plus grande une plus grande possibilité de retouches sans dégratter la photo alors à noter que quand vous êtes sur l'appareil photo c'est ce qui fait chauffer le plus l'appareil là et je le sens il commence à chauffer alors en bas il chauffe pas trop c'est vraiment ici qui chauffe quoi là il chauffe pas mal il chauffe pas mal donc l'appareil photo qui bouffe bien la batterie et qui fait chauffer pas mal l'appareil et on a des plus donc avec un mode ralenti qui est vraiment pas mal là aussi hop avec soit le grand angle ou l'ultra grand angle ou le grand angle et on peut venir ralentir de x4 donc là ce sera en fait du 120 images par seconde en 1080p en x8 à 240 images par seconde donc là c'est en 1080p là aussi si on va plus haut là ça va être du 720p et ça va être du 32 fois qui correspond alors si on bouge voilà c'est du 960 fps donc là c'est déjà c'est déjà costaud on a du 1920 fps et enfin du 7680 fps c'est juste énorme mais ça peut faire des ralentis ultra cool si c'est en pleine lumière bien que déjà le 240 fps en 1080p en ralenti c'est franchement costaud et ça envoie du lourd on a le mode panoramique monochrome objectif à air light painting hdr timelapse filigrane document aquatique dual view et haute résolution donc le 50 mégapixels dual view c'est quoi en fait c'est tout simplement vous avez une vidéo et vous avez un écran où vous avez le mode ultra grand angle et une autre où vous avez en fait un zoom et vous pouvez venir zoomer jusqu'à x 11 voilà c'est plutôt pas mal vous pouvez aller jusqu'à x 30 et aussi gérer un peu plus le zoom c'est sympa ça peut ça peut donner je n'ai pas utilisé j'en ai pas eu l'utilité mais pour certains ça peut être ça peut être sympathique on a fait un tour je crois qu'on a fait tout le tour du mode photo donc une appli qui marche extrêmement bien j'ai pas eu de souci là dessus d'utilisation de cette appli ça se fait extrêmement bien c'est très fluide là aussi et du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer maintenant toute une série de photos et de vidéos je vous laisse avec toutes les photos les vidéos et je vous laisse juger par vous même et je vous laissez vous montrer Sous-titrage ST' 501 ... 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 Très très bien optimisé. Vous avez 24 heures d'utilisation quasi assurée. Peu importe l'utilisation de votre téléphone. Que ce soit intensif, modéré ou léger. Si c'est léger, vous tenez quasiment deux jours. Si c'est modéré, on va dire un jour et demi. Si vous avez une utilisation très intensive, vous allez tenir la journée. On va finir sur les performances en jeu. Il s'est téléchargé. Donc let's go. On va lancer une petite partie. Autoriser, autoriser. Ça se lance toujours très rapidement. Il n'y a aucun souci. Ça envoie du steak. C'est tout. Ça envoie du steak. Il n'y a rien d'autre à dire. Tire, chargement des ressources. J'en ai marre des chargements. J'ai plus que 6 minutes 43 d'enregistrement. Allez, passez. On récupère. Ouais, ouais, ouais. Ok. Mais arrêtez ! Mais je veux jouer ! Allez, donc option, option graphique. Donc on va mettre en très élevé, très élevé. Rat de gueule, oui. Anticrène là, j'en mets la totale. Tout à fond, style graphique. Réaliste, réglage auto, paf. Ok. Et on va lancer une partie. Donc on lance, on lance, on lance. On lance comment ? Comment je fais pour jouer ? Je veux jouer ! Multijoueur, voilà. Putain, c'était juste là. Allez, jouer. Tac, c'est parti. Tac. Voilà, c'est... Pfff. Là, on est au graphisme à fond. C'est extrêmement fluide. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, j'ai une assistance, mais bon... C'est toujours mieux que rien, hein. Tiens, il est pour moi, celui-là. J'aurai une assistance. Je suis chaud, là. Bon. Tac. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus pour voir que... C'est ultra fluide, quoi. Bon, ma petite conclusion sur ce téléphone... Ben, du moins, conclusion et mon avis sur ce que j'en ai pensé de ce téléphone. Ben, c'est tout simplement, pour moi, le meilleur téléphone Android que j'ai aimé utiliser actuellement. Pourquoi ? Parce que l'autonomie est excellente. Je pouvais tout simplement faire toute la journée. Je n'avais pas à me restreindre sur l'utilisation du téléphone. Ce n'est pas comme un Google Pixel 4 où je me disais, putain, il faut que je fasse attention parce que sinon, je vais tomber à court de batterie. Il faut que je recharge vers 15-16 heures. Que là, si je branche mon chargeur la nuit et que je le débranche à 9 heures, je n'ai aucune question à me poser. Et c'est juste trop bien, quoi. C'est un confort non négligeable. C'est clairement lui qui prend les plus belles photos, surtout en zoom. Alors, les plus belles photos en ultra grand-angle et grand-angle, pas forcément. On va dire qu'il est kiff-kiff. Là, ça t'éprendra de ce que vous préférez en termes de photos. Que ce soit plus saturé, moins saturé, plus de détails, moins de détails, etc. Par contre, sur le zoom jusqu'à x10, pour moi, c'est lui le meilleur. Clairement, il n'a aucun concurrent sur le zoom x10 et sur le zoom, du zoom x3 jusqu'au zoom x10. Et même le zoom x100, si la qualité n'est pas terrible, ça reste quand même ultra impressionnant. C'est limite si on peut faire de l'espionnage, quoi. Donc, bon, la partie vidéo en 4K 60fps en ultra grand-angle, très bien, c'est très cool. Il fait de très belles vidéos. Au niveau de... Alors, ça, c'est subjectif et pour moi, ça reste quand même sur un second plan. Mais en termes de design, j'ai toujours adoré prendre ce téléphone et j'étais toujours en train de me dire, putain, qu'est-ce qu'il est beau, quoi. Alors, c'est con comme remarque. Ce n'est pas forcément ce qu'on cherche sur un téléphone, mais c'est quand même agréable de le prendre et de se dire, qu'est-ce qu'il est beau, quand même. Qu'est-ce qu'il est beau, cet écran. Franchement, cet écran, c'est... En fait, en termes de design, en face avant, alors je parle juste de la face avant, s'il n'y avait pas la pilule, ce serait sublime. Après, il y a la pilule, il faut faire avec, mais même avec la pilule, c'est un très bel écran. Le fait que les... C'est pour moi, ce qui fait la diff, c'est le fait que là, là, là et là, des 4 côtés, ça soit encurvé. Après, le prendre en main, ça a été très agréable. Même si je vous ai dit, il rentre dans la catégorie des téléphones où je suis là, est-ce que je le prends à une main, est-ce que je le prends à deux mains ? Et là, au final, je me dis, ah, merde, j'aurais dû le prendre à deux mains parce que je ne vais pas assez haut. Donc voilà, c'est comme ça, c'est indéniable, c'est 6,5 pouces, voilà. Donc c'est le cul entre deux chaises, comme on dit. Voilà, j'aurais préféré qu'il soit plus grand ou plus petit. Et franchement, un petit format, ça aurait été terrible, quoi. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu moins lourd, mais bon, voilà, c'est pas non plus extrêmement gênant lorsqu'on le prend à deux mains, ce qui est très souvent le cas quand même sur ce téléphone avec un écran aussi grand. Et c'est normal. Le capteur photo en selfie, franchement, il était très bien, il prenait une très belle photo aussi. Ça va être au niveau des services Google, en fait. L'interface, franchement, j'adore. J'aime très bien l'interface MIUI, qui est très bonne, très fluide, très réactif. J'ai aucun souci là-dessus. Mais, voilà, c'est les services Google, c'est à prendre en compte. Si vous êtes très, 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 très dépendant de Google, ça risque d'être compliqué. Surtout pour les jeux qui utilisent les sauvegardes Google ou les comptes, les comptes, les contacts qui sont liés à Google, ça risque d'être très pénible. Encore pour les photos, on peut aller via le navigateur. Aller sur YouTube, on peut aller via le navigateur. Les mails, on peut aller via le navigateur. Donc, ça, ce n'est pas franchement un souci. Mais, voilà, il y a quand même certains aspects, ça risque d'être très, très compliqué. Si vos contacts sont dans votre carte SIM, vous vous en fichez. Si vous ne jouez pas à des jeux, vous, clairement, vous vous en fichez aussi. Mais, voilà, c'est à prendre en compte et il faut faire attention. Certaines applis ne seront pas dispo, certains jeux ne seront pas dispo. Waze ne sera pas utilisable, par exemple, sur ce téléphone parce que ça a été racheté par Google et ça utilise Google Maps. Donc, pas fonctionnel sur ce téléphone. Il y a d'autres applis. Alors, je n'en ai pas en tête parce que moi, les applis que j'utilisais étaient fonctionnelles sur ce téléphone. Faites très attention quand même. Renseignez-vous avant, savoir si l'utilisation de ce téléphone sur les services Google pourrait vous porter des soucis ou non. En tout cas, moi, j'ai adoré ce téléphone, franchement. S'il avait les services Google de base, ce serait clairement, pour moi, mon téléphone Android préféré. Enfin, ça l'est, en fait. Mais ce serait, pour moi, une tuerie, quoi, en fait. Ce serait vraiment le téléphone Android ultime, quasiment. Il n'est pas à prendre à la légère, même sans les services Google. Surtout, pour la photo, la vidéo, l'autonomie, l'interface et la fluidité, c'est magique. J'espère que cette vidéo sur ce Huawei P40 Pro Plus vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur ce téléphone, surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, la chaîne Discord et le lien Tipeee ou Utip si jamais vous voulez vous faire quelques dons, soit en regardant des pubs ou en nous donnant un peu de sous. C'est vous qui voyez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye.